Bonjour, après je clôture les 12 coups de midi en moins de 2 minutes, Jean-Luc Rechman à la présentation, le maître de midi, un million et des poussières, au coup d'envoi, il y avait Amal, Bac plus et des poussières, elle en avait au moins 15, il y avait Benjamin et Justine. Alors il y a eu cette question, si l'on est bien attentif, pour quelle raison peut-on voir des hiboux ? Ils n'ont pas mis la photo, moi je l'ai mise sur mon autre chaîne, je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous allez voir, c'est très rigolo. Ensuite, c'est Amal qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge du duel, elle a pris le goc, qui s'appelle Benjamin en duel, qui est une question pas évidente, qui a été marié à une femme rencontrée lors de l'élection de Miss France, il est parti sur Marc Lavoine, tout le monde pensait à Jean-Pierre Pernault, et en fin de compte c'était Patrick Fiori, Emilien savait que ce n'était pas Jean-Pierre Pernault, mais ne savait pas que c'était Patrick Fiori, puisque Jean-Luc Rechman a balancé l'info. Ensuite, Amal, Emilia et Justine se retrouvent le coup par coup, et c'est Amal qui s'est planté et qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge du duel. Elle a pris la jolie Justine en duel, qui est une question très difficile, quel pays a pour capitale d'Ottawa ? Elle est partie sur le Zimbabwe, c'était la Tanzanie, et le petit Caban le savait, donc ensuite au coup fatal, et bien Amal a été vite éliminé, donc ils ont voulu nous la vendre, genre, Bac plus 8, attention, Emilien, etc. Emilien n'a répondu qu'à une seule question, bon c'est pas grave, ensuite en coup de maître, quelle émission présentée par Nico ? C'était The Voice Kit, comment appellons-nous la marque ? A posé sur un bijou, le poinçon. Quel anglicisme, Dizine, les 5 animaux, il est parti sur Super 5, c'était le Big 5. Si on avait comme son fils, le père du chanteur M, ça se ferait appeler Alour. Et puis après, il y a eu... Alors, petit conseil, si toutefois, Eric regarde ma vidéo, non, pas les lunettes noires. Moi, à ta place, cher Eric, je prendrai des lunettes grises. Un peu le même style, mais grise. Tu vas voir, tu seras beaucoup plus beau. Donc, quel était le légendeur-batteur de Led Zeppelin ? Donc, il est parti sur Robert Taylor, c'était John Bodeman, il s'est fait avoir. Étoile mystérieuse, bon, il n'a rien pu dire. Et puis, un million d'eux pour le petit Caban. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Le lien pour le résumé plus complet, c'est sous la vidéo. Allez, bye bye.